Salut à tous c'est l'IFX8, on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière J'ai été vous faire une petite sélection de goodies Rainbow Six qu'on peut trouver un petit peu partout sur internet notamment sur les sites chinois de type Wish, AliExpress, etc On a une petite sélection, on va voir sur différents sites Je vais vous montrer ça, il y a des trucs très classiques comme des t-shirts, des trucs assez sympathiques mais des trucs complètement WTF, vous allez voir des trucs qui sont incompréhensibles Je ne sais pas pourquoi ils ont créé ça mais ils l'ont créé et ça c'est bon On va commencer sur des classiques, les petits t-shirts, alors je ne vous cache pas que ceux-ci Alors ils m'ont vendu 10 rêves, alors clairement ils sont vraiment magnifiques tout simplement je pense que vous serez tous d'accord là-dessus Il y a beaucoup beaucoup de t-shirts Rainbow Six, vraiment on peut en trouver de tout Que ce soit des t-shirts avec les logos, il y a plein 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 de logos tout ça Mais ceux-ci ils ont au moins un côté original justement, ils sont vraiment hyper bien foutus Après on a les classiques, les petites vestes, après voilà Il faut savoir que c'est des trucs en fait chinois, ils impriment par dessus le logo Qu'est-ce que ça vaut comme qualité, je t'avoue que j'ai quand même des petits doutes D'ailleurs dites-moi ça vous intéresserait qu'on fasse, que j'en commande certains Pour qu'on check un petit peu, voir le retour Sachant qu'il faut en jeter un ou deux mois pour les recevoir, je crois que c'est assez long Mais ça pourrait être sympa à voir un petit peu si ça vaut vraiment la peine ou pas Parce que certains prix sont clairement intéressants, donc beaucoup moins Tu vois ces impressions justement on peut rajouter par dessus Alors je me vois pas sortir avec ça, mais sur le principe en fait, sur l'image j'aime bien Après c'est clair que, ouais c'est un peu compliqué à porter quand même La classique petite veste, je suis plus concerné à non déjà ça je sais plus le nom, un peu à l'américaine quoi Qui est plutôt quali, alors vraiment ce que j'ai peur en fait c'est même pas la qualité forcément du produit Qui a l'air franchement plus que correct, surtout au niveau de l'impression L'impression, pas les masses qu'on confiance Mais si l'impression est cool, pour 29 balles franchement La veste est magnifique comme ça avec le petit logo Ça peut le faire, voilà un petit classique justement avec un cul un peu différent Et après justement ce qui va être intéressant c'est de voir les autres produits Alors sur AliEx, sur Wish d'abord on a commencé C'est un produit relativement classique bien qu'à peu près il y a 2-3 trucs un peu différents Après j'ai d'autres petites surprises pour vous, voilà les tableaux Sur Amazon on les trouve aussi ce genre de tableaux, il y en a plein Qu'est-ce que ça vaut, qu'a été l'impression, je vous avoue par contre ça Les fours pour téléphone, pour smartphone, tout ça Il y en a des tonnes et il y a des designs, ils sont magnifiques On verra un petit peu après, je mets bien celui-ci Et vraiment il y a des trucs hyper intéressants, je vous montrerai plus tard On a les impressions, les classiques tout ça Et ça, je me demande s'il est réellement phosphorescent ou pas Parce que s'il est vraiment phosphorescent, c'est énorme Avec le logo justement de la, ça pourrait être justement stylé De toute façon je pense que là franchement la gueule du truc est cool Après 13-0 c'est pas donné pour ce que c'est Il y a différents formats, non pour le coup non C'est juste 35cm by 39cm, je pense que c'est largeur hauteur Et voilà c'est un truc que j'ai bien aimé sur Wish Alors il n'y a pas vraiment de truc particulier et extrêmement drôle sur Wish Mais par contre je t'avoue que les petits macarons, enfin les macarons On va appeler ça un macaron, des forces spéciales anglaises, plutôt qualitatifs Et un autre que j'ai beaucoup aimé, alors ça c'est par rapport à Counter-Strike Mais tu retrouves justement par exemple les Allemands, le Geo, les Russes, les Anglais Le Grom, j'imagine c'est toujours le Grom polonais il me semble Tu vois il y a le Carabiniers, est-ce que c'est bien ceci sur R-6 Je ne sais plus si les Italiens sont les Carabiniers Mais tu vois il y a plein de trucs à police, tu peux avoir les logos comme ça Ça coûte que dalle, ça coûte littéralement que dalle 1€, c'est dans le plus grand décal, tu choisis ton style 1€ toi, bon après il y en a un peu plus cher, bon même 3-0 Je veux dire toi de chaque truc, les différents styles C'est juste hyper classe Tu te fais un petit tableau, un petit truc avec les différents Pendentifs comme ça, enfin pendentifs Macaron si j'ose dire, vraiment très sympa Mais donc pour le coup Pour Wish c'est tout, il n'y a pas plus, c'était relativement classique Du coup je vais passer sur un autre site Où là j'ai des petites surprises bien plus intéressantes Du coup on passe sur un site qui s'appelle Etsy Je ne connaissais pas du tout, j'ai fait en cherchant sur Google C'est plutôt intéressant, et en fait il y a notamment Des impressions 3D qui sont mais juste Oufissimes, donc là le gars a imprimé en 3D Justement une grenade EMP Donc IUM en français il me semble De Thatcher, des grenades qui neutralisent l'électronique J'imagine qu'il a intégré une LED à l'intérieur C'est tout con, mais le résultat est Oufissime, alors c'est cher, en même temps quand tu imagines Que tu vois derrière, c'est juste Toi il a mis une LED avec une petite batterie Il y a des cas, enfin c'est génial En 3D il y a différents trucs qui ont été imprimés comme ça J'imagine que c'est la 3D aussi d'ailleurs La M84, la grenade stone justement La grenade flash paralysante Et toi il y a des petits très petits Comme ça qui sont juste tellement stylés Ensuite il y a les badges, alors j'ai trouvé pas mal De badges différents sur internet, alors je ne pourrais pas vous dire Ce que ça vaut, est-ce que vraiment il faut avoir confiance Ou pas, je ne sais pas, ils ont l'air assez petits Donc là on a tous les anciens badges Ce qui est juste oufissime Tu peux faire un, enfin pour plein de trucs Tu peux utiliser ces badges, ils sont tellement classe Il faut à chaque fois choisir justement celui que tu veux Et tu vois du coup ils sont tous ici Il y en a plein, c'est juste pour dire En fait ça correspond au badge, il faut savoir qu'en fait ces badges Vient à la base, c'est les développeurs du jeu Qui ont bossé sur une mise à jour Enfin en fait pendant la période où ils ont bossé Par exemple quand il y a l'opération Raid Crow qui sort Tous les développeurs qui ont bossé jusque là Reçoivent justement ce macarron militaire J'appelle ça un macarron à chaque fois Je ne sais pas comment on appelle ça Ce patch militaire plutôt en fait Et je t'en, puis du coup ils ont une collection Tu vois les développeurs qui sont là depuis le début du jeu Ils ont des tableaux avec la collection entière justement De tous les badges Et du coup on peut entre guillemets les acheter C'est clairement du faux Mais franchement, c'est juste beaucoup trop classe Alors il faudrait voir maintenant au niveau de la qualité du rendu Ça serait justement intéressant à tester D'en commander un ou deux pour voir Après bon, c'est pas donné entre guillemets Comparé à d'autres trucs Mais clairement, si la qualité est là Ça pourrait franchement le faire Comme genre de goodies C'est juste hyper beau quoi Voilà, là dans le genre what the fuck Là on est clairement dedans On est sur des étiquettes Qu'on peut d'ailleurs apparemment imprimer Ce qui a du coup pas trop de sens Ils le vendent par rapport à Amble 6 Je pense qu'ils ont des versions Avec tous les logos de tous les jeux disponibles Pour le référencement Mais donc c'est bien indiqué Qu'on peut les imprimer Print yourself Ce qui est du coup un petit peu étrange Sachant que manger ton encre d'impression Perso je te conseille pas J'imagine que le papier Si le papier est comestible Par contre le logo A mon avis il vaut mieux l'enlever Mais tu vois Il y a des trucs complètement tarés Quand tu commences à chercher Sur les sites chinois Il y a des trucs qui n'ont aucun sens Comme ça par exemple Et du coup là on passe sur AliExpress C'est donc que j'ai trouvé Plus de produits différents Des produits un petit peu Pas what the fuck Mais vraiment plus intéressants Que de simples t-shirts Si j'ose dire Et vraiment il détruit des pendentifs Alors la qualité à mon avis De être assez dégueulasse Clairement quand tu vois le rendu C'est peut-être pas le pendentif de ta vie Mais quand tu vois le prix Sérieux 1 euro Voilà donc j'imagine Avec le frais de port Tout ça c'est genre de Si tu as des frais de port Vraiment pas cher Même si c'est tout depuis Chine Donc pourquoi pas Ça va être vachement intéressant Tu vois c'est tout C'est clairement Tous les trucs Clairement pas du tout officiels Mais il y a tellement de moyens D'avoir des trucs sympas Et ça J'ai vu ça Il doit être immonde le pendentif Tu vois le truc Tu vois la couleur Rien qu'à la couleur On dirait qu'on lui a chié dessus On dirait de l'oxydation quoi C'est immonde Mais oh putain d'AlphaPack Ils ont eu l'idée De faire un AlphaPack en pendentif Tu vois comme ça Les AlphaPack Nous chient littéralement dessus Dans la vie Enfin dans la vie Dans le jeu Là pour le coup Pour nous chier dessus Littéralement dans la vie Ça n'a aucun sens On peut avoir On peut être obsédé Par les AlphaPack Même là en vrai Il y a des trucs Complètement tarés Alors ça je t'avoue Que j'ai beaucoup aimé Le pendentif comme ça Il est magnifique 1 euro 60 Bon par contre Quand tu nous vois comme ça Alors là ça fait dégueulasse Ça fait le truc Pas très bien d'usiner Un peu immonde On va en termes de taille Waouh J'ai pas vu le derrière Il y a le logo Ça peut avoir son charme Avec un petit côté un peu usé Je sais pas Mais j'ai bien aimé celui-ci Donc sur AliExpress Et voilà ce que j'ai tout à l'heure Là justement il y a des fours Alors on verra Si elles se suivent ou pas J'espère que Non d'accord On verra petit à petit Mais en fait il y a plein de fours différents Mais des fours complètement Mais franchement Les designers qui ont fait ça Parfois les types C'est des demi-dieux Alors j'imagine à mon avis C'est clairement des trucs Qu'ils ont piqué sur internet Je suppose qu'il y a plein de designers Pro en guillemets Pro amateurs Qui balancent sur Twitter Ce genre de trucs Leur création A mon avis Là on est clairement Sur du piquage de design C'est pas eux qui les ont réalisés Mais tu vois Regarde les trucs que tu as C'est ta four de téléphone Bon ça peut être un peu moins Mais tu vois Il y a des trucs Qui sont juste magnifiques Qui rendent tellement bien Il y a plein Sur Dokkibi J'adore le côté justement Un peu geek de Dokkibi Peut rendre super bien Il y a plein d'éléments comme ça Et je vous conseille De faire un petit tour Elles sont pas chers Et il y a des trucs vraiment magnifiques Après Bon T'as un téléphone à 1500 balles Peut-être pas utiliser Genre de coque J'aurais peut-être pas forcément confiance Mais il y a l'idée Pareil là par exemple On a un t-shirt Il est splendide Je t'avoue que même moi Je pense que je vais Je m'en commande un pour le tester Le problème c'est que Ce qu'il faut bien On se rendre compte Ce genre de site C'est que là par exemple Le logo qu'on voit C'est pas du tout l'impression En fait Là le logo est magnifique Et tout Parce qu'en fait C'est juste une impré Ils prennent sur photoshop Le logo qu'ils mettent Sur un t-shirt tout noir Donc tu te rends pas compte En fait de la qualité d'impression Tu peux voir la qualité du t-shirt Là tu vas acheter Le t-shirt qui est sans impression Donc est-ce que L'on a dû l'impression On va la refaire Parce que s'il y a une qualité Tu sais un beau truc Viens dehors et tout T'as moyen d'avoir un t-shirt De malade là avec ça Mais est-ce que L'impression va suivre Ça c'est toujours Un petit peu délicat Donc voilà T-shirt et différents trucs Voilà Alors des trucs J'ai envie de le prendre Tellement ça a aucun sens Mais il y a des trucs Qui te mettent du logo Juste pour référencement Enfin Ça n'a pas de sens Mais c'est tellement con Que j'aille le prendre Pour quand j'ai des voyages Sérieux Tu mets ça dedans Ta sorte de trousse de toilette Avec tout ce qu'il faut dedans Regarde Ils ont différentes versions C'est juste magnifique Avec les différents logos Et tout Alors c'est tout de nouveau J'ai peur au niveau de l'impression De ce que ça peut donner Est-ce que réellement L'impression est qualitative ou pas Mais regarde ça C'est juste trop badass Ils te proposent des trucs de malade Avec la 2 kiwi Regarde comme ça Au moment je suis en pleine crise de kiwi Je kiffe ça Avec une truc Et ça vaut combien ? 8,50 euros Il y a des trucs de malade Ça vaut tellement la panne Alors il faut voyager Ça c'est vraiment le truc Qu'être fait Ça c'est le truc le plus taré Que j'ai pu trouver Ça n'a aucun sens Voilà donc Je vous présente Le fameux étui de lunettes Rainbow Six Siege Voilà Donc tu es fan de Rainbow Six Tu as des lunettes Il te faut l'étui à lunettes Rainbow Six Bah pourquoi ? J'imagine le gars en Chine Qui s'est dit Tiens Il faut que je me débarrasse absolument De mes étuis On va mettre le logo de jeu vidéo dessus Toi pareil Là on voit que c'était justement C'est en surimpression avec Photoshop Logo Donc comment va être l'impression Est-ce que Au final tu reçois le truc Il n'y a même pas l'impression Je vais savoir Mais pourquoi ? Si vous avez une idée Dites-le moi Comment le gars a imaginé ça Je veux savoir Vraiment Ça n'a pas de sens Après un autre produit Qui était Pas taré Mais plutôt intéressant Mais plutôt étrange C'était des sacs En fait Il y a beaucoup Beaucoup de sacs différents C'est des sacs Enfin des sacs Non-aime En mode Tout ce qu'il y a de plus random Ils te font une impression De logo Tout ça Et tu as des trucs Qui sont juste tarés Alors toi je t'en que C'est rajouté sur Photoshop Mais si l'impression Est pas dégueulasse Tu as moyen d'avoir Des sacs vraiment cool Bon après ça dépend Il y en a qui sont pas forcément Oufissime Mais je me dis Qu'il y a 2-3 de modèles Tu vois Regarde des trucs comme ça Qui peuvent vendre super bien Avec une petite tâche Comme ça Et des trucs vraiment Tu vois D'ailleurs le logo Rainbow Six C'est le vieux logo Enfin par Rainbow Six Enfin oui justement Tom Clancy Rainbow Six C'est le vieux 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 Logo justement de l'époque Et pas suite Tom Clancy actuel Voilà Ils sont peut-être pas très très à jour Voilà Une petite lampe Objet WTF T'es un méga fan Tu veux éclairer ton petit bureau T'as petite lampe A côté de l'ordi T'as des petits trucs sympas Comme ça Enfin c'est des petits détails C'est con Mais c'est pas cher Et ça a l'air tellement stylé Alors ça je t'avoue J'aurais peut-être pas des masses confiance Dans la qualité du En fait c'est des grands tapis de souris Je t'avoue que j'aurais quand même Quelques doutes sur la qualité Du tapis de souris à 6€ Mais Ils sont stylés Faut reconnaître C'est ton bureau Les gros tapis de souris comme ça 90 cm Ah il a de la gueule Clairement il a de la gueule 90 par 40 Ce qui est quand même plutôt correct Donc plutôt intéressant T-shirt Il y a 2-3 petits t-shirts Qui sont revenus ici Alors celui-ci je t'avoue que J'ai adoré C'est en fait le côté très sobre Très basique Je t'en sais pas ce gros truc Où t'as un gros logo de la jambe Tout ça Là il est très subtil Regarde Il est trop badass Il rend beaucoup trop bien ce t-shirt Il est juste génial Je Splendide Je pense en live Ça pourrait être cool de l'utiliser Donc je commanderais peut-être 10 balles Et là on tombe sur un truc Que j'ai vraiment pas mal apprécié C'est en fait les cosplays Il y a pas mal de sites Chants qui revendent des cosplays Rem up 6 Siege Alors des fois ça n'a aucun sens Et parfois franchement C'est pas si dégueulasse que ça Là par exemple Je suis dans le montagne Franchement Bon A part le GIGN Qui est clairement ridicule Mais en dehors de ça Franchement le cosplay Il y a l'idée Il y a clairement l'idée Quand tu compares l'un et l'autre Alors t'as l'air un petit peu con Quand tu vas porter ça clairement Mais C'est un cosplay pas trop compliqué Bon par contre je t'avoue que 100€ Le cosplay Ça va être un peu délicat Mais il y a l'idée Franchement Rien à dire de ce côté là Ibanar regarde Franchement Quand tu compares Il y a quelque chose Les gars ça a bien pris la tête Avec les logos et tout Et ils vendent ça Une petite fortune A mon avis clairement Fait en Chine Comme ça Le truc qu'ils doivent le payer 3 balles Et de l'en vendre 100€ Mais il y a l'idée Pareil pour le Jäger Alors là je t'avoue par contre Je suis un peu moins convaincu Clairement T'en comprends les deux Est-ce que vraiment L'un et l'autre Oui c'est un tenu militaire De l'époque Mais il n'y a aucun rapport Avec Jäger Autre sac totalement Qui n'a aucun sens Je pense qu'on peut le dire Voilà Tu veux te prémener en ville Avec un sac Rainbow Six Ah bah écoute Fais-toi plaisir Voilà Ton sac en bandouillère Rainbow Six Siege Autre pendentif Justement Comme on parlait tout à l'heure Regarde Regarde moi Cette quantité De pendentif Totalement pété Monsieur Il y a de tout Alors je t'avoue que les couleurs Je me demande si c'est la photo Vraiment les couleurs sont dégueulasses Comme ça Mais le bleu là Il monte C'est pas du tout le bon bleu Il y a clairement des soucis Au niveau des couleurs Là pareil Mira et Jackal Ah il y a un souci monsieur C'est pas vraiment ce qu'il faut Oh ils ont mis Ils ont mis les noms Oh j'avais pas vu Oh c'est trop bien Alors là ça va pour le moment On est pas trop mal La première ligne Par contre la deuxième Ils ont commencé à galérer un petit peu Nous avons par exemple Blita Le magnifique agent Blita Au rapport La Valtir Valtir Ça va Valtir Bon il y a guère Il n'y a pas les zoom notes Mais bon ça c'est pas très grave Mais par contre Le Blita et le Valtir Ah ils sont pas mal là quand même Et justement quand je vous parlais Des pendentifs Vraiment de bonne qualité C'est justement le site De Koyo Store Qui propose ça Ils ont des pendentifs Ils ont les pins Ils ont des médailles Qui sont vraiment de qualité Psychopathe Par contre Clairement le prix On n'est pas sur la même chose Tout à l'heure on avait 6 pendentifs On a 9 pendentifs Pour 11 balles Là on est sur du 64 pounds Ça fait quoi ? Il a combien le pounds maintenant ? Je sais pas Mais ça fait beaucoup Beaucoup Ça fait des dizaines Et des dizaines d'euros C'est clairement hors de prix Mais c'est magnifique J'avais pu voir Par exemple le photo Tout à l'heure on est sur Twitter Là dessus Et franchement C'était très réputé Ils ont fait plein de licences Il y a du World of Warship Il y a plein plein de trucs différents Et plutôt qualité Et je vais vous montrer Notamment Moi il y a un truc Qui me hype Franchement J'aimerais les avoir Mais ils sont beaucoup trop chers C'est ça Les pendentifs Enfin les médaillons J'ai un médaillon Pour chaque opération Chaque saison Ils sont splendides Tu fais ça dans un beau tableau Affiché sur le mur Ils sont incroyables Moi j'ai trouvé vraiment très très beau Après bon Les goûts les couleurs Les toits des pendentifs Ils sont aussi très jolis Ils ont fait des pendentifs spéciales Pour Six Il y a plein 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 de trucs C'était Aero Six Et c'est splendide Et a priori La qualité vraiment C'est pas la même Que celui qu'on a pu voir avant Et pour finir On va faire un petit tour Sur le site d'Ubisoft Donc a priori Il y a un incroyable Sauf que On est sur le site américain Sur le site canadien Ils ont aussi ça Ils ont un petit hoodie Je crois qu'ils appellent ça Justement La petite jacket là Je la trouve à chaque fois J'ai plusieurs fois Je l'ai partagé sur Twitter Je la trouve tellement belle Franchement C'est un truc Que j'aimerais trop avoir Je la trouve magnifique Et malheureusement C'est qu'aux USA Que c'est disponible Enfin USA Canada Si vous êtes canadien Par contre vous pouvez Le commander et profiter Et en plus Ils ont une petite spécialité Ils ont justement Le US National Six Collision Qui est tellement classe Je sais qu'en Espagne Ils vont faire la même chose Notamment au niveau des casquettes Il y aura justement Avec le drapeau espagnol Et la place américain Et ils sont magnifiques Franchement C'est Comment on appelle ça justement Les national Je sens que ça se fait De plus en plus Dans plein de pays différents Je crois qu'en France Ils l'annoncent aussi Me semble-t-il Avec le logo Qui ressemble un peu à ça Et ils sont magnifiques Ils sont vraiment très très beaux Par contre je t'avoue Que j'ai pas compris Pourquoi sur le site américain Il y a le Six Collection Yager Patch Y'a que ça Parce que c'est un stock Qui restait Ils avaient tous les agents A l'époque J'ai jamais vu Par la fois que je vois ça Ils ont juste Yager Voilà Tu veux autre chose Tu te démerdes Mais ils ont Yager Avec le drapeau allemand Faut pas chercher à comprendre Mais voilà C'était un petit tour Comme ça De plein de goodies différents J'espère que ça vous aura plu J'ai essayé d'en rendre ça Un petit peu dynamique Sympathique Je vous ai fait Une petite sélection De qualité Et puis dites moi Si ça vous intéresserait Qu'on commande 2-3 trucs Pour voir un petit peu Le rendu de tout ça Est-ce que ça vaut la peine Ou pas de commander Sur ce site chinois Je t'avoue Que je n'en ai jamais commandé Et clairement J'ai pas forcément Des masses confiants C'est pour ça Quand tu vois le prix Des fois tu te dis Au pire Même si c'est pas fou Ça peut valoir la peine Pensez ça Un petit pouce bleu Tout ça vous connaissez Et nous on se retrouve Tout bientôt Pour d'autres vidéos Ciao ciao Sous-titrage ST' 501